Alors, en tant que patriote, on ne regarde jamais sa montre, chers compote guinien, à tout moment, on intervient, n'est-ce pas, chers compote guinien ? Très bien. Alors, mon thème d'information est ceci. Alors, le renouvellement de la classe politique, cela ne se décrète pas. Voilà, c'est le titre, parce qu'on en parle beaucoup actuellement, voilà, ça c'est, écoute, aussi, en fait, c'est également l'élément important, je peux dire, c'est, en fait, voilà, quelque chose qu'on a tous souhaité, n'est-ce pas, c'est-à-dire de véritables débats politiques, économiques, ça va venir aussi, n'est-ce pas. Aujourd'hui, le guinéien, avec la jante militaire au pouvoir, Alpha Condé, est parti. Aujourd'hui, voilà, les guinéiens, ensemble, qui, en fait, proposent, en fait, des thèmes débats, n'est-ce pas. Alors, des propositions, maintenant, c'est très important, vous vous rappelez, avec Alpha Condé, si, bien sûr, on conseillait, on proposait, on critiquait, bien sûr, on conseillait, on proposait, mais, arrivé à un moment donné, on a compris qu'Alpha Condé n'était pas là pour écouter, n'est-ce pas, alors, finalement, ce n'était plus les propositions, c'était également des décisions pour finir avec lui, n'est-ce pas. Alors, aujourd'hui, avec le connu, Mamadi Doumbouya, donc, la jante militaire, je préfère appeler ainsi, ne jamais appeler Mamadi Doumbouya, ça dit comme, voilà, en fait, essayons de parler de groupe, essayons de parler de la jante militaire, n'est-ce pas, c'est très important. Je pense que notre prochaine constitution, en fait, se penchera sur cela, c'est-à-dire qu'on ne parle pas trop du chef de l'État, n'est-ce pas, voilà, chère Compte Doumbouya, que les ministres soient bien responsabilisés, le premier ministre bien responsabilisé, en fait, que les responsables de l'État soient, en fait, bien chargés, n'est-ce pas, alors que tout ne retombe pas, ou, d'ailleurs, qu'on ne privilégie pas trop, en fait, le chef de l'État, très bien. Alors, c'est bien qu'aujourd'hui, donc, beaucoup de propositions, ça, c'est très important, chère Compte Doumbouya, bien, alors, propositions, aujourd'hui, on parle, par exemple, certains proposent le bipartisme, n'est-ce pas, ce n'est pas interdit de proposer, c'est bien, on propose le bipartisme, c'est-à-dire deux parties, parce que ces gens-là supposent que, en fait, le multipartisme était le problème, donc, ils proposent le bipartisme, c'est bien, en somme, donc, dans le libéralisme politique, et certains disent, non, le bipartisme, non, plutôt le multipartisme, n'est-ce pas, c'est le multipartisme, ce multipartisme n'était pas le problème, ce qui était le problème, c'est le, en fait, le non-respect de la constitution des lois. Très bien, chère Compte Doumbouya, et certains, aujourd'hui, parlent aussi, en fait, du renouvelement de la classe politique, il faut renouveler la classe politique, le problème était là, le problème est là, il y a tous ces anciens qui sont là, avec les pensées, disons, des années 70, etc., n'est-ce pas, chère Compte Doumbouya ? Très bien, alors, d'abord, je dis, je remercie encore la junte militaire, n'est-ce pas, et surtout, demander à cette junte d'être sereine, d'être vigilante, c'est vrai, alors, et surtout aussi, de ne pas trop s'inquiéter, on parle de Kawatara, Kawatara qui, avec ce coup d'État du 5 septembre, nous ont tous suivi, qui, en fait, avait, en fait, des velléités, qui voudrait, effectivement, essayer de venir militairement pour sauver, en fait, son ami, n'est-ce pas, alors, je dis à la junte militaire d'être vigilante, d'être sereine aussi, n'est-ce pas, et surtout, voilà, voilà, de toute façon, d'écouter tout le monde, ça, c'est très important, chère Compte Doumbouya, Al-Watran ne peut absolument rien, je crois que je dis ceci, Al-Watran ne peut rien, ni Al-Fakonde, parce que certains disent que libérer Al-Fakonde, oh bon Dieu, ça va être un grand problème pour la Guinée, il est capable de, mais écoutez, Al-Fakonde ne peut absolument plus rien, n'est-ce pas, si jamais on libérait, par exemple, maintenant, et ni Ouattara, parce que le monde a changé, nous sommes au 21e siècle et nous sommes dans une sous-région, je peux dire, tous les pays sur la voie du processus démocratique, n'est-ce pas, je me demande à Ouattara qui prendrait une décision d'attaquer militairement la Guinée pour libérer Al-Fakonde, vous comprenez, alors moi je pense qu'il se mettrait lui-même dans les problèmes, n'est-ce pas, d'abord parce que dans son propre pays, il a des problèmes, dans son propre pays, en fait, possibilité de coup de temps, c'est bien possible, alors imaginez qu'il s'engage dans une lutte, disons, qui, en fait, engagerait la Côte d'Ivoire, vous comprenez, contre un autre pays, n'est-ce pas, c'est impossible, n'est-ce pas, très bien, alors Al-Fakonde est aussi libéré, moi je pense que non, qu'Al-Fakonde était opposant, d'accord, on pouvait dire qu'il était le représentant, le représentant, disons, de la raison, il défendait la raison, il défendait la démocratie, et parce qu'en Guinée, il y avait le mensonge, il y en avait les dictateurs, on avait également des gens, en fait, des chefs autoritaires qui tripartuaient la constitution, donc Al-Fakonde était, en quelque sorte, le représentant de la raison, de la vérité, alors un représentant de la vérité, et toute action qu'il entreprend, vous voyez, on trouve ça légitime, même s'il doit prendre les armes, n'est-ce pas, on trouve ça légitime, Al-Fakonde était dans ce cas, maintenant, aujourd'hui, Al-Fakonde libéré, je pense que non, il n'est plus le représentant de la vérité, de la raison, n'est-ce pas, il n'est plus cet homme-là, dans l'opposition, qui représentait la raison, pour combattre le mensonge, non, il est venu, et voilà, il est maintenant le mensonge, lui, n'est-ce pas, il est le mensonge, et aujourd'hui, nous avons la gentilité au pouvoir, qui représente la vérité légitime, pour, effectivement, mettre, disons, le train sur les rails, pour poursuivre notre processus de démocratisation, donc le mensonge, qui va venir au XXIe siècle, pour combattre la vérité, c'est un échec, il va échouer, et s'il insiste, là, d'ici, ou s'il insistait, parce que si on le libérait, je dis bien, ce serait comme le cas de Robert Guy, en Côte d'Ivoire, vous vous rappelez, ce ministère qui n'était plus président, alors il s'est dit, il a sa troupe militaire avec lui, alors il s'est hasardé, c'était en ce moment, en fait, bagot au pouvoir, mais il a tenté de reconquérir le pouvoir militairement, il a été abattu, tué, froidement, n'est-ce pas, très bien, alors là, je pense que les militaires ne doivent pas s'inquiéter, la jeune militaire ne doit pas s'inquiéter, c'est vrai, et si jamais un pays tenterait contre la Guinée, écoutez, je suis sûr, à 100%, toute la Guinée serait prête à prendre les armes, n'est-ce pas, pour défendre le territoire, moi, de toute façon, je serais candidat, je rentre en Guinée, prends les armes, en fait, pour défendre la Guinée, et combattre l'ennemi, ça c'est clair et net, très bien, donc c'était ça entre guillemets, ou entre parenthèses, très bien, alors, chers compétent guillemets, je dis bien, le renouvellement de la classe politique, c'est le thème proprement dit, alors, certains disent qu'il faut, en fait, changer la classe politique, on demande à la jeune de changer la classe politique, non, écoutez, chers compétent guillemets, c'est bien, c'est des propositions de chers compétents, mais attention, l'ignorance aussi, l'ignorance, nous sommes dans la démocratie libérale, n'est-ce pas, alors, on ne décrète pas, dans de telles situations, changer la classe politique, ça ne se décrète pas, n'est-ce pas, nous sommes dans le libéralisme politique, on laisse le libéralisme politique que je son rôle, n'est-ce pas, c'est comme ça, je ne dis pas qu'il y a certains leaders politiques qui sont, en fait, visés par la justice, avec des preuves à l'appui, et bien sûr, ces gens-là seront poursuivis, et là, c'est très clair, ils ont les biens de l'État, alors la justice pourra s'en s'en charger, et ça, c'est au niveau de la justice qui doit régler cela, n'est-ce pas, rendre propres les candidats, en fait, politiques, qui pourraient peut-être demain représenter la Guinée, non, à la présidence, alors la justice transparente, je dis bien transparente, l'agent est là, on a cette chance d'avoir finalement une justice transparente, des juges, en fait, intègres, alors, si un leader politique, effectivement, disons, est soupçonné, n'est-ce pas, d'avoir un bien de l'État, ou d'avoir commis un crime et tant, la justice jouera son rôle, dans ce cas, ça, je dis bien, c'est au niveau de la justice, mais, d'une façon générale, on devait de la classe politique, pas parce que, en fait, certains politiciens sont vieux, ils sont beaucoup âgés, alors on dit, écoutez, un décret, on ne veut plus voir ces vieux, non, etc., non, chers comptagniens, non, cela ne se décrète pas, on laisse le libéralisme politique jouer son rôle, il y a les élections, il y a les élections, si tel candidat a de bons programmes, écoutez, c'est au, en fait, aux citoyens, dans les urnes de décider, s'il est bon, c'est au candidat aux citoyens, dans les urnes de décider, mais c'est clair, s'il est trop vieux, il est vieux et il ne pourra rien, c'est aux électeurs, en fait, de départager, on n'impose personne, on ne décrète pas, vous vous quittez, non, chers comptagniens, non, ce n'est pas cela, ce n'est pas comme ça, chers comptagniens, c'est un peu, j'ai donné, il n'y a pas longtemps, je l'ai toujours eu d'ailleurs, cette fois-ci, parce qu'il y a le libéralisme politique, donc on ne décrète pas, pour changer les gens, il y a aussi le libéralisme économique, n'est-ce pas, je donne tous l'exemple sur ces taxis, il y a des années, des années, qui circulaient à Conakry, à l'intérieur du pays également, qu'on appelait, en fait, les Renault françaises, qu'on appelait 1000 kilos, peut-être la jeune génération ne le sait pas, ces véhicules qu'on ne trouve l'entour plus, maintenant, il est peut-être à l'intérieur, 1000 kilos, vous vous rappelez des Renault, alors, il y en avait tellement, et les gens commençaient à dire, écoutez, parce que c'était des tombeaux, en fait, des tombeaux roulants, n'est-ce pas, c'était des véhicules à tuer, parce que 1000 kilos, ces véhicules, ils pouvaient rouler, en roulant, on voit un pneu, deux pneus, qui s'échappent, n'est-ce pas, ou bien le frein qui lâche, donc c'était des tombeaux, en fait, roulants, alors, finalement, il y avait des voix par-ci, par-là, en disant, écoutez, ces véhicules-là, c'était une façon qu'on demandait au gouvernement, de décréter, il ne faut plus qu'on, en fait, laisse ces véhicules circuler, alors, moi, je disais, non, écoutez, cela ne se décrète pas, parce que ces propriétaires, les propriétés de ces véhicules, de ces véhicules, de ces taxis, écoutez, il y a pas mal de gens à nourrir derrière eux, ces pères de famille qui possèdent ces véhicules-là, alors, écoutez, on ne doit pas décréter, laissons le libéralisme politique jouer son rôle, n'est-ce pas, avec le temps, et qui s'est-il passé aujourd'hui, vous avez vu, et quand il y a la concurrence avec le libéralisme politique, en fait, on admet, en fait, la concurrence dans l'économie, il y a eu de la concurrence, les 1 000 kilos étaient là, mais il y a eu la concurrence, les minibus sont arrivés, n'est-ce pas, et finalement, petit à petit, les 1 000 kilos ont disparu, n'est-ce pas, et totalement disparu, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de motos, les gens se disent, bon, écoutez, trop de motos, trop d'accidents, on doit arrêter tout cela, non, on ne peut pas décréter, dire, bon, les motos ne doivent pas se plier à connaître, il y a pas mal de pères de famille qui se nourrissent, qui nourrissent leur famille par les revenus, en fait, apportés par ces motos-taxis, donc on n'en décrète pas, n'est-ce pas, laissons le libéralisme économique juger son rôle, avec le temps, avec le temps, écoutez, la Guinée change, n'est-ce pas, tout se développe, finalement, on aura, par exemple, beaucoup de sociétés de transport en commun à Conakry, à l'intérieur du pays, et petit à petit, les gens, en fait, jugeraient en ce moment, n'est-ce pas, faut-il prendre la moto, faut-il prendre un bus qui est là, moins cher, et plus économique, d'ailleurs, ou, disons, a fait moins de problèmes, par exemple, que l'accident est en temps, alors, aux citoyens, de choisir, et c'est comme ça, petit à petit, les motos aussi pourraient disparaître, donc, laissons le libéralisme économique qui joue son rôle, laissons le libéralisme politique qui joue son rôle, les leaders politiques, la classe politique, ne se révèlent pas par des coups de décret, chers combattants, non, non, on se trompe, n'est-ce pas, chers combattants, donc, c'était ça, alors, mon intervention matinale, pour mettre des points sur les i, proposons, c'est bien, mais aussi dans les propositions, on est réellement pour dire, écoutez, telle proposition, écoutez, on ne peut pas en parler, parce que, bon, c'est sûrement fruit de l'ignorance, n'est-ce pas, quelqu'un qui ne sait pas ce qui signifie le libéralisme politique, ou le libéralisme économique, peut finalement se permettre de dire, bon, il faut décréter et capter certains leaders politiques, ça ne se doit pas, chers combattants, je pense que je me fais comprendre, c'est bien, Navi Lahir Kamara, depuis le 17, merci pour l'écoute, bonne journée.